Tu peux peut-être nous dire d'ailleurs deux mots de ce que Nintendo a pu annoncer hier, il y avait un Nintendo Direct donc ? Bon, il y a eu des choses diverses et variées, il y a eu GoldenEye 64 qui arrive et qui a été récupéré et ça, ça fait plaisir. Ça a été un banger de jeunesse donc on pourra jouer en ligne au GoldenEye 64 sur la Switch. Le RPG Square, ils nous ont chié les trucs en voiture, ils ont vraiment arrosé. Comme je disais, toujours du contenu en plus pour quand on a le Nintendo Online, vous savez, vous avez des jeux NES, Super NES machin, du coup, ils ont dit des nouveaux jeux 64, ce qui complète ce fameux console virtuel qu'il y avait à l'époque sur la Wii U, mais avec l'abonnement. Donc ça, évidemment, il continue de l'étoffer. Pas d'annonce pour rajouter la Game Boy et la Game Boy Advance, ce que les gens attendaient, mais ce n'est pas encore le cas. Il y a eu des ligues comme quoi l'émulateur Game Boy ou Game Boy Advance serait intégré, donc ça va arriver, mais quand ? Pas tout de suite. Après, il y a du remake, il y a du remaster, mais toujours en prévision d'amener d'autres licences, c'est-à-dire que j'ai plus de la liste en tête, mais il y a des jeux où tu vois marqué un remaster du 3 machin, mais parce qu'il y a un nouveau jeu qui va sortir de l'année. Ta théorie, c'est officiel ? Est-ce qu'ils sortent des remasters, en fait, pour relancer l'intérêt autour de la licence ? Pour tâter le terrain, il y a beaucoup de fois où ils tâtent le terrain. On attendait, on n'a pas eu d'infos sur les Metroid Prime, mais... Enfin, en tout cas, dans ce Nintendo Direct, mais il me semble qu'il va y avoir un... Ils nous ont sorti un JPEG il y a 4 ans sur Metroid Prime, et depuis, ils nous trollent. Ce n'est pas possible. Mais il me semble qu'il va y avoir une sorte de melting pot des premiers, mais qui va permettre de tâter le terrain, de relancer, et après, pour faire un tapis doré pour le 4, qui arriverait, c'est souvent un peu ça. À la vache, il a intérêt à être bien, hein ? Et beaucoup de jeux dans le cloud, notamment, on a du... En plus, c'est lequel Resident Evil qui arrive sur le cloud. Ils se mettent beaucoup à faire ça, à mettre les jeux sur le cloud. Il y a eu Kingdom Hearts, donc ça a été le cas, ils ont ajouté tout sur le cloud, puisqu'évidemment, la machine est ce qu'elle est. Donc, voilà, ça permet d'avoir une autre expérience. Donc, à voir, évidemment, ils parlaient de tout ce qui est... les DLC, toutes les maps de Mario Kart, donc les gens qui attendent un nouveau Mario Kart, sachant qu'ils avaient sorti un gros pack, il y aura plein de maps à sortir. Pour l'instant, on n'est pas encore au dernier package de maps, donc nouveau Mario Kart, c'est mort. Du contenu gratuit pour le Striker Charge Football, des mises à jour pour le dernier jeu Switch Sport, ce genre de choses. Et à la fin, il y a un Kirby, mais pareil, c'est un remaster d'un remaster d'un Kirby 2D qui arrive. Ils sont fans de ça, mais toujours, c'est quelque chose qui fonctionne et qui se vend. Donc, évidemment, marchétiquement parlant, ils ont bien raison. Après, le reste, c'est une discussion qui serait sans fin. Et à la fin, il y a eu un jeu que tout le monde attendait, une date, un nom et des images, à savoir Breath of the Wild 2, comme on l'appelait pendant très longtemps. Et du coup, il y a un nom maintenant qui va s'appeler Tears of the Kingdom, avec un bel accent anglais, qui va sortir le 12 mai 2023.